Bonsoir à tous ! Nous commençons dans ce parc à aborder un sujet essentiel dans le Choshen Mishpat, les lois des transactions d'acquisition, comment faire un maasé kinyan, comment acquérir un objet. On va d'abord introduire une notion générale. Il est évident que lorsqu'on parle entre deux personnes de faire une transaction, on fixe un prix pendant une semaine, on discute, on échange, on d'accord, on mégote, on essaie de réduire le prix, d'inclure plus. À la fin, on se rend compte et on se dit, bon allez, on conclut, après une semaine de part l'autre, on va enfin conclure. À quel moment conclut-on la transaction ? Dans notre Mishnah, on va voir deux moyens de conclure, selon en fait deux cas de figure. Soit pour un achat, soit pour un troquet. On en parlera dans la deuxième partie de la Mishnah, ce sera la dernière phrase uniquement de la Mishnah. Pour le moment, on va s'intéresser dans une transaction où on achète. On achète, ça signifie qu'on donne de l'argent contre un objet. Je viens avec, on va prendre un cas concret, je viens acquérir ce stylo, ça coûte 10 shèkels, je viens avec ma pièce de 10 shèkels et vous venez avec votre stylo et je veux l'acquérir. Question essentielle, à partir de quand considérons-nous que la transaction est conclue et qu'on ne peut plus revenir en arrière ? Donc on a dit qu'on allait le faire. Si au dernier instant, vous avez un regret, finalement, vous avez le droit de vous rétracter, même si ce n'est pas souvent, on verra dès à la route, que parfois, une fois qu'on a parlé, il faut quand même accomplir ce qu'on a dit. Mais en tout cas, c'est qu'un devoir moral, ce n'est sûrement pas un devoir concret. À partir de quand, par contre, considérons-nous que la transaction est conclue, l'objet m'appartient et l'argent est le vôtre ? Est-ce qu'il faut, peut-être vous allez me dire, peut-être qu'il faut faire les deux, je prends l'objet et je donne l'argent. Peut-être que vous allez me dire, non, depuis le moment où je l'ai payé. Ou encore, il y en a d'autres qui vont me dire, non, depuis le moment où j'ai tiré l'objet. Eh bien, c'est ces derniers qui ont gagné. La vraie réponse, on conclut une transaction. Lorsqu'on achète un bien mobilier, depuis le moment où on acquiert, où on tire, on fait un massé quignane, on soulève, on fait un massé méchicha, si c'est une vache ou une table, on ne peut pas la lever facilement, donc l'usage est à présent de la tirer. Donc dès qu'on va la tirer, on va l'acquérir, même si on ne l'a pas encore payé. Donc on va illustrer ça concrètement. Je vais au magasin acheter un stylo, 10 shekels, je sors ma pièce de 10 shekels, le vendeur tape sur sa caisse, 10 shekels, il ouvre, il encaisse les 10 shekels, et le stylo, il est pour le moment, il est resté toujours posé sur le comptoir. Je ne l'ai pas encore acquis. Je l'ai payé, certes, le vendeur l'a enregistré, mais concrètement, d'un point de vue à l'achique, il ne m'appartient pas encore. Je dois nécessairement lui faire un massé quignane. Inversement, depuis le moment où le vendeur a conclu à accepter de me le vendre, et que je l'ai pris et je l'ai saisi, je l'ai fait en massé Agbar, j'ai soulevé de 1 tefar, 10 cm uniquement, il était posé, j'ai soulevé de 10 cm, désormais, l'objet m'appartient même si je ne l'ai pas payé. Si finalement je me rétracte et je veux le rendre, le vendeur me dit non, 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 ça y est, tu l'as acquis, tu payes 10 shekels, eh bien c'est le vendeur qui aura raison, parce que le stylo aura été acquis, et l'acquisition m'a engagé à lui payer 10 shekels, même si je ne l'ai pas encore payé. D'accord ? Notion élémentaire, essentielle, c'est comme ça qu'on fait un massé quignane. Je vous le dis tout de suite, on apprendra lorsqu'on arrivera dans la Mishnabet, qu'en réalité, du point de vue de la Torah, c'était à l'envers que ça marchait, c'est depuis le moment où je paye, même si je ne fais pas l'acquisition, le massé quignane, mais les khachamim sont venus et ont préféré inverser l'ordre pour des raisons qu'on apprendra dans la Mishnabet. Concrètement, donc on retient encore une fois, payer ne suffit pas et ne sert pas pour acheter, il n'est pas nécessaire pour acheter. On acquiert depuis le moment où on fait le massé Mishikha, où on acquiert, on saisit l'objet. C'est Akbar ou Mishikha pour un gros objet. Et même si on ne l'a pas encore payé, il nous appartient. D'accord ? C'était la donnée élémentaire. Et puis maintenant, on va pousser un petit peu le bouchon. Parce que le problème, il est que cette halakha, si ça vous intéresse, elle sera écrite vers la fin de la Mishnah. Quand il y aura marqué vers la fin, pas la dernière phrase, mais l'avant-dernière proposition. Je ne sais pas si vous avez remarqué la redondance dans la Mishnah. En fait, on ne va faire que de comparer deux choses. On va expliquer incessamment sous peu de quoi on parle, qu'est-ce qu'on compare. Mais pour le moment, je me projette directement sur l'avant-dernière partie de la Mishnah, quand il y avait marqué Metaltelin, littéralement, c'est les biens qu'on déplace, les choses qu'on déplace, les choses qui se déplacent. Ça implique en fait les biens mobiliers, à la différence des biens immobiliers, Nadlan, comme en hébreu moderne, c'est un mot qui est rentré maintenant pour dire qu'on fait du Nadlan, on vend de l'immobilier. Nadlan, ça vient de l'arama, des biens qui ne bougent pas, des biens immobiliers, comme au mot français. Et donc, Metaltelin, c'est des biens mobiliers, qu'on peut, mobile, ça veut dire que ça bouge. Les biens mobiliers, ce sont eux qui vont engager, qui acquièrent la pièce. Donc, ça, c'est un Metaltelin, c'est un bien mobilier. L'acte d'acquisition sur lui est celui qui va engager l'acheteur de donner ses pièces. Donc, c'est ça, Metaltelin conim et Amat Béa, les biens mobiliers acquièrent la pièce, ça veut dire qu'ils enclenchent le devoir de payer la pièce. Et Amat Béa, et non connaît Amat Béa, et par contre, la pièce, donner la pièce, et non connaît Amat Béa, ce n'est pas le bon acte d'acquisition pour acquérir l'objet. L'objet appartient toujours au vendeur, je n'ai rien fait finalement. Ça, c'est marqué ici. Dans notre, tout au long de notre Mishnah, on va, avant de pondre la halakha essentielle, on va d'abord apporter des tas de halakhot, où on va comparer des cas, des limites, des cas où les biens mobiliers sont à la limite entre de l'argent et de la monnaie. C'est-à-dire, mon principe, il est sympathique. Ce que je vous ai dit, là, acheter un bien mobilier contre de l'argent, c'est sympathique tant qu'on parle de biens mobiliers et qu'on parle d'argent. On parle d'un bien, un objet, et de l'argent, la monnaie. Mais qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on va se retrouver avec de l'argent contre de l'argent ? J'achète des euros contre du shékel, du dollar, par exemple. Ou encore, ouais, c'est déjà un exemple assez concret. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va dire que c'est le dollar qui est la pièce et le shékel qui est l'objet ? Ou est-ce qu'on va considérer que, non, le dollar, c'est l'objet, et la pièce, c'est lui la monnaie, en fait, en réalité ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il va falloir fixer un ordre de priorité. On a qu'à commencer directement l'après-midi, comme ça, on va plus parler. Bien sûr, on ne peut pas parler d'euros et de dollars. La réalité est réellement plus délicate, d'un point de vue alakhique, simplement étudier dans les chôtes ribites. Quand on en arrivera dans les chôtes ribites, on expliquera. Il y a une conséquence essentielle, assez à la chôte, là, pour les lois de ribites. Mais pour le moment, on reste uniquement sur les kinanimes. Les ribites, c'est les prêts avec intérêt. Ce sera le sujet du Pérec Kramishi, d'accord ? Ce sera essentiel de définir qui est la pièce et qui est l'objet. Mais pour le moment, on ne va pas rentrer dans ce sujet. On va simplement s'intéresser à l'acte d'acquisition. Je viens acheter de l'or, des pièces en or, et en demandant des pièces en argent. Alors là, question essentielle. Qui considère-t-on comme la pièce et que considère-t-on comme l'objet ? Concrètement, il y a ici deux pièces. Alors là, il y a deux paramètres qui vont entrer en considération. Chacun aura un avantage. La question sera de définir qui a le plus gros avantage. La pièce en or, c'est la monnaie. Imaginez à l'époque, lorsqu'on faisait des transactions internationales, enfin de pays, vous comprenez qu'on ne s'occupait pas. On ne faisait pas passer des zéros sur un compte en banque. Il fallait du concret, du flous, du pèse, de l'argent, de la monnaie, du cash. Alors quoi ? Comment on faisait ? On débarquait avec les brouettes. On donnait des gros louis d'or ou des grosses pièces d'or. Comme ça, on débarquait avec une petite camionnette. Et au moins, on avait fini d'acheter tout le pays avec. D'accord ? On les débarquait avec une quantité phénoménale de pièces en argent ou peu importe. On avait des grosses pièces en or. Donc on constate que l'or, il a la particularité de faire les grosses transactions. C'est la grosse monnaie. Quand on veut voir combien pèse un pays, combien pèse une richesse, on ne va pas commencer à compter ses petits centimes. On lui compte combien il a des louis d'or, combien il a des lingots. D'accord ? Par contre, lorsqu'on veut, dans la vie de tous les jours, lorsqu'on veut faire des achats, acheter même une voiture, on ne débarque pas tellement avec des louis d'or. On débarque plutôt avec de l'argent. Alors là, l'argent, il a la singularité d'être quelque chose qu'on dépense, qui est facilement utilisé, avec lequel on fait les transactions le plus fréquemment possible. D'accord ? D'où la question. Quel paramètre considérer ? L'or, c'est lui qui représente la pièce, le symbole de la pièce. Donc l'argent sera considéré comme l'objet. Dans la Gemara, dans le bartender de partout, l'objet est appelé les fruits. On parle toujours, je pense que c'est une convention adoptée, pas plus, où l'objet acquis, on va le symboliser par les fruits contre la monnaie. C'est une manière de parler. Donc on va s'intéresser à qui est le tiva et qui est le péré, qui est le matbea, qui est le pérot, qui est la pièce et qui est le fruit. Donc, d'où la question. Lorsqu'on va vendre de l'argent contre de l'or, qui est considéré comme la pièce. La pièce la plus symbolique, la plus forte, l'or. Donc, quand on va faire une transaction en argent contre l'or, il faut nécessairement acquérir l'argent pour être engagé par l'or. Mais tant qu'on a payé juste l'or, alors on n'aura pas acquis la pièce en argent. Ou le contraire ? C'est ce que la Mishnahia nous enseignait. Azahav connaît et à Kesef, et à Kesef et non connaît et à Zahav. L'or acquiert la pièce, et la pièce, acquiert la pièce en argent. L'Akesef et l'argent n'acquièrent pas l'or. Donc, si on vient faire une transaction avec deux pièces, une pièce en or contre une pièce en argent, Azahav connaît et à Kesef, l'acte d'acquisition sur l'or, acquiert, engage le devoir de payer l'argent. On considère que la vraie monnaie, c'est l'argent. De ce fait, l'argent n'engage pas le devoir de payer en contrepartie l'or, mais c'est le contraire. L'or est considéré comme le paierait, comme le paiera, paierait le fruit. L'acquisition sur l'or engage, celui qui va faire le change, à désormais payer son argent en retour. D'accord ? C'est clair ? J'espère pour vous. Si ça vous intéresse, malgré tout, il y a une petite remarque que j'ai remarqué. Dans le Yerushalmi, vous savez qu'il y a deux Talmuds, le Talmud de Bavli et le Talmud de Yerushalmi. Talmud de Bavli et le Talmud d'Yerushalmi. Dans l'Yerushalmi, il y a un perech du chasse qui n'existe pas. C'est le perech Azahav. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, dans l'Yerushalmi, le perech Azahav, il s'appelle le perech Akkesef. Et en fait, il y a marqué là-bas dans l'Yerushalmi, Akkesef connaît Azahav, et Azahav est non connaît Akkesef. Il est inversé à la Mishnah. C'est lié à la Gemara dans le début d'Azahav, où il y a deux versions de Rabhi quand il était jeune et quand il a vieilli. Peu importe, en tout cas, si c'est une remarque intéressante. Ou finalement, regardez la question, elle était tellement délicate que Rabhi, Rabhi Odanassi, dans sa vie, il a changé d'optique. Lorsqu'il était jeune, il pensait que c'était l'argent qui était le... Il pensait que c'était plutôt l'or qui était la monnaie essentielle. Et lorsqu'il a vieilli, ensuite, il a finalement conclu que non, il faut dire que c'est l'argent qui est... L'argent, le matériau, la pièce en argent, qui est elle-même considérée comme la monnaie par rapport à l'or. Regardez tellement que le sujet, il est délicat, que Rabhi lui-même, Rabhi Odanassi, il a changé d'avis dans sa vie. En tout cas, on continue maintenant avec la deuxième proposition de la Mishnah. A l'époque, on avait des pièces en or, des pièces en argent, et aussi, pour tous les jours, des pièces en nechoshet. Désolé, ça me brouille un peu... en cuivre. Bon prochainement. Sinon, j'aurais dû arrêter l'enregistrement, partir en caisse à la tête. Donc, a nechoshet, les pièces en cuivre. Un connard est à Kesef, et à Kesef, on a plein de nechoshet. Lorsqu'on partait tous les jours acheter du pain, des oeufs, du lait, on ne débarquait pas avec ces grosses pièces en argent. C'était beaucoup trop, ce n'était pas la peine. On débarquait avec cinq petites pièces de cuivre, c'était ce qu'on appelait les proutotes, où il y avait encore d'autres pièces qui étaient encore en cuivre. En tout cas, donc, a nechoshet... Alors maintenant, d'où la comparaison. Je viens maintenant troquer, je viens faire du change entre des pièces. Des pièces en cuivre, contre des pièces en argent, qui est considérée comme la monnaie. Cette fois-ci, alors là, la Michela nous enseigne, c'est le Kesef, l'argent, qui est considéré lui-même comme la monnaie, parce qu'il a un double avantage. Il est à la fois important pour les transactions grosses, pas gigantesques et internationales, parce que là-bas c'est l'or, mais au moins pour les grosses transactions, je ne sais pas qu'on va acheter quelque chose d'important. Donc quand on veut peser un riche, voir combien il est riche, on le pèse en long d'argent, pas en nechoshet. Et en plus de ça, on le dépense assez fréquemment. Donc c'est sûr, c'est l'argent qui l'emporte. De ce fait, l'argent est considéré comme la pièce, comme la monnaie, et le nechoshet, les pièces en cuivre, seront considérées comme les fruits. Et de ce fait, à nechoshet connaît la Kesef, le cuivre acquiert l'argent. Donc les pièces en cuivre, l'acquisition concrétisée par eux, concrétise la transaction et engage à verser en contrepartie les pièces d'argent. Tandis que va à Kesef et non connaître la Kesef, l'argent n'acquiert pas le nechoshet, le cuivre. Si on fait l'acte d'acquisition, le changeur, il va acquérir les pièces en argent, et finalement, le cours change d'un coup, et il décide d'annuler la vente et de rendre l'argent, il pourra le faire, d'un point de vue à l'Afrique stricte, il pourra le faire parce qu'il n'aura pas été engagé, il n'aura pas conclu encore l'action au moment où il a acquis les pièces en argent, il n'aura pas été engagé à payer les pièces de cuivre en retour. On continue maintenant, vous avez compris le système, j'espère que c'est assez clair. C'est-à-dire, quand on s'y fait, on s'habitue, on n'a pas de problème à utiliser ce jargon de Kesef, Koneta, de Koshet, mais je peux comprendre que quelqu'un qui est nouveau dans le sujet, que c'est un peu compliqué à comprendre, mais en tout cas, il faut retenir ce mode de phrase. C'est-à-dire qu'on va parler d'une même pièce, d'une même monnaie, la même pièce qui a une différence, c'est que l'un est devenu mauvais, l'autre est resté bon, est encore bon. C'est-à-dire qu'elle est devenue mauvaise ? Bartenoura va nous dire, il va apporter la gemara chez Nifselu, qui a été complètement annulée, ça pouvait arriver à l'époque, lorsqu'un roi changeait, il décidait d'annuler toutes les pièces anciennes, et dès lors, les pièces où il y avait l'effigie du roi précédent, elles devenaient psoulotes. Elles avaient quand même leur poids en argent, mais ce n'était plus des pièces avec lesquelles on pouvait commercer. Ça, c'est la vie de Bartenoura. Dans Tosfot, c'est Tosfot, il rapporte qu'elle parvient quand même, tant bien que mal, à être dépensée, mais ce n'est plus la pièce principale. Ça pourrait correspondre un petit peu à l'époque où on est passé du franc français à l'euro, où il y avait finalement le franc français, il y a eu un moment où on ne pouvait plus l'utiliser pour aller faire des ventes, donc il était Nifsel, et l'euro, on reste dans le même pays, et maintenant c'est l'euro qui prend le pouvoir, qui est la pièce prédominante, de ce fait, lorsqu'on va faire la transaction, si on a versé des euros, on n'a toujours pas acquis, si le bureau de change, c'est la même idée, d'accord ? Donc le Mahotarot, celui qui donne la pièce qui est devenue psoulard, qui a perdu de sa... qui est plus utilisable, donc c'est Mahotarot, Konatatayafot, leur acquisition fait que maintenant l'autre est redevable désormais de reverser les bonnes pièces, si on reste avec le franc euro, en acquérant le franc qui a été inapte, qui a été gifsal, alors on s'engage à verser les euros, mais pas le contraire. Lorsqu'on fait l'acte d'acquisition sur les bonnes pièces, on n'acquiert pas les mauvaises. On continue. On reste encore avec le même principe. À l'époque, on avait... les pièces avaient... il y avait deux facteurs qui donnaient la valeur à une pièce. Son pesant d'or, un pesant d'argent, un pesant de cuivre, mais un partant ensuite pour qu'on puisse la faire sortir, il fallait verser une petite taxe au roi, Et le roi mettait son effigie dessus, il a poinçonné. Et désormais, c'était plus 3 grammes de cuivre, mais c'était une pièce qui avait un nom. Elle pouvait s'appeler, comme vous le voyez, Pruta. D'accord ? Alors la Mishnah, maintenant, vient de nous enseigner et nous dit, sache que si tu as fait ta petite rondelle de cuivre, d'argent, d'or, et que tu n'as pas encore mis l'effigie dessus, et tu viens, elle, la vendre, la troquer contre une vraie pièce, sache que ton Asimone, ça s'appelle un Asimone, ça peut se traduire en un jeton, tout simplement. Comme il y avait encore, il n'y a pas longtemps, encore 25 ans, 30 ans, en Israël, on mettait dans les cabines téléphoniques les petits Asimone, on appelait ça des Asimone, ça veut dire un jeton. Initialement, le vrai jeton de la Mishnah, c'était le jeton qui avait encore la face plate, qui manquait l'effigie du roi dessus. Et donc, Asimone, le jeton, connaît Hamad Béa, il acquiert la pièce, donc l'acquisition sur le jeton. « Engage de verser en contrepartie les pièces, tandis que Hamad Béa, il n'y connaît Asimone. » La pièce de monnaie n'acquiert pas le Asimone, n'engage pas de donner le jeton en retour. Et ensuite, on arrive dans le cas par lequel on a démarré toute la Mishnah. « Métal telin konin et amad Béa, et amad Béa, il n'y connaît Asimone. » « Les biens mobiliers acquièrent, engagent le de verser des matbeot, des pièces, de la monnaie. » « Béa, et no koné est am griétal telin. » Et les biens mobiliers, et l'argent, la monnaie, et no koné est am griétal telin n'engagent pas de donner en contrepartie les met Bryétal telin, « les biens mobiliers. » Maintenant, on est arrivé à la dernière phrase de la Mishnah. Regardez d'ailleurs la difficulté, c'est fréquent dans la Mishnah, des règles pareilles, mais bon. « Zéaklal, voici la règle. » « Kolam etatélin konin zé zé. » Genre, on a fini une Mishnah, on a évoqué, je ne sais pas moi, cinq exemples de transactions, et on va venir donner une règle qui n'a en réalité aucun rapport avec la Mishnah, on est en train de parler d'autre chose. D'accord ? En tout cas, de quoi on parle maintenant dans... Il y a quand même un rapport, bien évidemment. Mais en tout cas, de quoi on parle dans cette phrase ? « Zéaklal, voici une règle. » « Kolam etatélin konin zé zé. » On est venu nous apprendre ici une loi essentielle, un autre mode de Kinyan. Jusqu'à maintenant, lorsqu'on fait un Kinyan, une transaction, on a parlé de monnaie contre objet. La Mishnah va nous dire, sache que c'est aussi possible de faire objet contre objet. On peut échanger un livre contre une table entière, même si ce n'est pas le même prix, ça coûte 50 shekels, et la table, elle coûte 1000 shekels. Et on peut décider quel quel. Donne-moi le livre, et je te donne la table, ou le contraire. Et alors là, la Mishnah nous enseigne. L'acte d'acquisition sur l'un acquiert complètement l'autre. C'est du troc, on troc, et ça fonctionne. D'ailleurs, c'est ce qu'on a lu dans la Megalat route pendant Shavuot, où là-bas, on parlait de faire le Khalifid. Ça s'appelle le Kinyan Khalifid. On est makhlif, on échange. Un échange. Et alors là, cette fois-ci, à partir du moment où on vient faire un échange, il n'y a plus de pièce contre objet. Il n'y a objet contre objet, et on ne fait aucune différence. L'acte d'acquisition sur l'un, même sur le plus faible ou sur le plus cher, acquiert complètement l'autre, ou il m'appartient tout simplement. D'accord ? Ouais. Voilà pour la Mishnah. Ah, quand même, il fallait quand même expliquer un petit peu le rapport. On est juste venu insister que, sache que tu ne peux faire. Tu peux troquer uniquement entre deux objets, ce qu'on appelle des, pas n'importe quel métalthéline, des objets métalthéline. D'accord ? Quelque chose qui est un cli, un objet, utilisable, mais pas de l'argent. Avec de l'argent, on ne peut pas troquer. D'ailleurs, je le dis aussi tout de suite, ça va être rapporté dans le Barthénora. On a... La Gemara explique qu'on est venu inclure Zéaklal, Kola, Métalthéline, Konin, Zéelzé. Le Barthénora va nous rapporter l'exemple. On est venu inclure un car encore plus poussé. Un car, on échange une bourse de pièce contre une bourse de pièce. Et l'acquisition de l'un acquiert l'autre. Attention ! Ça va participer à Rebekheva Eger, au nom de la Gemara. On ne parle que de pièces qui ne sont plus du tout utilisables dans le pays. Parce que sinon, on ne pourra pas les troquer. On ne peut pas troquer des pièces. Des pièces, ça sert à payer. Ça, on ne peut pas troquer une pièce contre une pièce. C'est une alakha. Prenez-le tel quel. On ne va pas rallonger sur le sujet. On a déjà fait un shiour relativement long. Et donc, on est en train de parler uniquement des pièces qui ne sont plus du tout. C'est devenu des pièces de collection. Alors, la Mishnah est venu de nous dire, sache que maintenant, même si elles s'appellent des pièces, tu pourras faire, elle est venue de nous faire l'allusion, tu pourras faire, malgré tout, un khalipine, un échange, troquer une bourse de pièces d'Amérique d'il y a 150 ans contre une bourse de pièces de l'Angleterre d'il y a 80 ans. D'accord ? On pourra troquer cette facile parce que ce ne sont plus du tout des pièces qui sont utilisables. Et on a fini la Mishnah. On fait un présent très rapidement le Bar Tel Mora. Toute chose qui est chachouv, important, considérée pour être matbea. Donc, elle est considérée comme une pièce. On l'utilise en tant que monnaie. Et il a l'avantage d'être kharif, la notion qu'elle est utilisable dans toutes les transactions. Plus on est la monnaie d'échange des transactions, plus on s'appelle qu'on est kharif. Littéralement, ça n'a pas de sens de le traduire, c'est piquant, mais ça n'a pas rapport. Donc, c'est kharif, d'accord ? Et il ne pourra plus acquérir directement la chose. Qu'il vient pour payer, comme il va acquérir. Chano chachouv matbea, qui ne sera pas considéré par rapport à lui, comme une pièce de monnaie. Et il n'est pas aussi fréquemment utilisé comme lui. Donc, maintenant, le Bata Noir, une fois qu'il a posé l'axiome, il va venir, il commence à introduire l'histoire avec l'or et l'argent. Et celui, maintenant, Il prend le cas d'abord extrême. Celui, une pièce de monnaie, qui n'est pas importante et qui a une fréquence faible d'utilisation. Il a un statut d'être un fruit. Et lorsqu'on tirera, on fera le maasekinyan sur ce qu'on appelle le fruit, donc sur cette pièce qui est la mauvaise pièce, alors c'est lui le kiyoum davar, c'est lui qui conclut la transaction. C'est pour ça que, depuis le moment où l'un a tiré les pièces d'or, l'autre a acquis les dinarim, le dinar, d'argent, là où il est. Et aucun d'entre eux ne peut désormais se rétracter. Car les dinars d'or sont considérés comme des fruits face aux dinars d'argent. Et à Kesef, elle nous connaît à Zahav, par contre. À Kesef, elle nous connaît à Zahav. Les dinars d'argent, ils ont une fréquence de marché beaucoup plus forte. Ils auront de ce fait un statut de pièce, de monnaie, face aux dinars d'or. Et donc, Et si l'un a fait l'acte d'acquisition sur le dinar Kesef, sur le dinar d'argent, L'autre n'aura toujours pas acquis le dinar d'or, jusqu'à qu'il aille faire l'acte d'acquisition sur le dinar d'or. Parce qu'on ne peut pas acquérir en versant la contre-valeur avec de l'argent. Il faut nécessairement faire l'acte d'acquisition sur le bien mobilier qu'on acquiert, sur le péret, sur le fruit. Et une fois que tu as compris cette introduction, tu comprendras aussi la suite. Pourquoi c'est le fait d'acquérir le nechoshet, la pièce de cuivre, qui va faire acquérir la pièce d'argent ? Les proutotes, les petites pièces de cuivre, on ne les considère pas comme une pièce importante. Et en plus, A vous paierrez le gabriel, dinar et Kesef, ils seront donc considérés comme des fruits face au dinar d'argent. La Kesef est non connaître la nechoshet, et donc, de ce fait, l'argent n'acquiert pas le nechoshet. Donc lorsque je donne l'argent, lorsqu'on fait l'acte d'acquisition sur l'argent, on ne s'engage pas à payer les pièces de cuivre. Maot à Raot, c'était le cas qu'on avait rapporté avec les Maot à Raot, les pièces mauvaises. C'est quoi les pièces mauvaises ? Le partenariat nous dit, Chez Nifselu, qui sont devenus psoulot, que le royaume, le gouvernement l'a annulé. A Simon, c'était quoi l'A Simon ? C'était l'histoire du jeton. Chez Na'asab emidat amad bea yotse, il est fait avec la taille de la pièce normale qu'on utilise. Seulement qu'on ne les a pas encore poinçonnés avec l'effigie, peu importe, l'effigie du roi. Maintenant, on est passé dans la dernière partie de la Mishnah, le Zahaklal, où la Mishnah parlait d'autres choses complètement, on parlait du troquet, un objet contre l'autre. Tous les biens mobiliers s'acquirent l'un à l'autre. Il a échangé l'un par l'autre. A partir du moment où l'un a tiré, a fait l'acte d'acquisition de Meshikha, d'accord ? Donc l'autre, c'est acquis la contre-valeur, l'autre objet contre lequel il échange, la contrepartie. Et vea y kol, sache que le fait qu'on a introduit une règle en disant kol, c'est une règle dans la Mishnah, dans l'agma, chaque fois qu'on a introduit une règle en disant kol, au lieu de dire Zahaklal, a métathéline, tu me dis kol, a métathéline, c'est que t'as voulu m'inclure, attention, fais bien attention, viens inclure un cas un petit peu original, sache qu'il faudra aussi que tu l'inclues dans cette règle. L'étouille, c'est venu pour inclure. Même si tu veux échanger un porte-monnaie, une bourse pleine d'argent contre une bourse pleine d'argent, et c'est pour ça que je dis que Rebekahwege rapporte l'agma, ou il rapporte aïnu, ben aniake, ben anigre, eshemat beot, c'est pas cela, n'amalchut. On parle uniquement de pièces antiques, enfin, qui n'ont plus maintenant de valeurs monétaires concrètement, qui sont devenues des pièces de collection, alors là on pourra effectivement acquérir en troquant l'un contre l'autre. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'hôtes, la fin, rendez-vous demain, Colto, c'est là !